Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite capsule par rapport au développement personnel, donc sur ma guidance qui s'appelle guidance métamorphose. Voilà, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait et vous savez que, voilà, j'adore faire des guidances, mais pour moi, ça va forcément avec un travail personnel. Voilà, on aura beau vous prédire de très belles choses, si vous ne réglez pas vos blessures ou vos peurs ou vos doutes, on restera dans ce qu'on appelle les schémas répétitifs, d'accord ? Voilà, donc je tenais également à faire passer quelques messages. Cette guidance, cette capsule s'adresse à tout le monde, qu'on soit sur un parcours de lien d'âme ou non. Le but, et en tout cas de ma chaîne, c'est vraiment déjà de s'aimer soi-même, de s'apporter cet amour inconditionnel soi-même, de ne plus être dans les dépendances affectives, de sortir de tout ça et vraiment d'avancer, de se reconnecter à son âme, de, voilà, vraiment d'avancer pour son propre bonheur déjà. Je voulais également parler à certaines féminines qui sont sur un parcours de flammes jumelles et qui sont impatientes, ça je le conçois, je l'accueille et je l'accepte, il n'y a aucun souci. Mais quand je vois des messages où les personnes n'ont pas de nouvelles depuis 15 jours et qu'elles sont au bout de leur vie, il y a un moment où il faut relativiser les choses. Et je tiens à vous le dire que tant que vous serez dans cette impatience, dans cette dépendance affective, votre jumeau ne risque pas de revenir. Ça c'est clair et net. Donc voilà, on parle souvent du masculin, qu'il ne fait rien. Peut-être que certaines féminines, il faut vous remettre un petit peu aussi en question. C'est ça aussi, le cheminement vers soi, vers l'amour de soi. C'est savoir se remettre en question, prendre conscience de ses erreurs, non pas dans le jugement, mais justement par amour pour aller de l'avant. Voilà. Donc pour certaines féminines, arrêtez d'être impatiente parce que votre jumeau le ressent et de toutes les façons, ça le freine. Ça le freine. Voilà. Donc c'était la petite aparté. Voilà. Allez, on est parti. Donc on va commencer par un message avec l'oracle de Oui, je peux de Louise L.A. Allez, c'est parti. Donc s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui pour les aider à cheminer, s'il vous plaît ? Regardez comme elle est belle. Le soleil et l'amour. Peu importe ce que les autres disent et font, ce qui compte, c'est la façon dont je choisis d'y réagir et ce que je décide de croire à mon propos. J'inspire profondément et je me détends. Tout mon corps se calme. On vous invite là à faire de la méditation justement pour calmer votre mental, calmer également votre physique, lui permettre d'être dans de meilleures énergies. Et dites-vous bien qu'il n'y a que vous qui êtes responsable de vos propres réactions. Si vous leur accordez de l'importance, ces événements vont devenir importants et vont brouiller votre esprit. Si vous vous calmez, si vous relativisez les choses et que vous envisagez les choses sous un autre angle, vous verrez ces émotions, on va dire perturbantes, à un moment donné, passeront beaucoup plus vite et vous permettront de passer à autre chose. Allez, on va voir maintenant avec les cartes métamorphoses. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? S'il vous plaît, ouf ! Elles ont sauté, celles-là. Alors, on en a deux. Et au niveau de la saison, on est sur l'été. Donc, c'est maintenant, maintenant ou jamais. Chaque soir, je fais le bilan de ma journée et je célèbre les trois meilleurs moments. Voilà, soyez pleine de gratitude parce que tous les jours, on a des petits cadeaux de la vie. Le tout, c'est de savoir ouvrir les yeux. Je contemple, assis au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années, mon âme est toujours là. On vous dit, oui, de méditer, de vous rapprocher près de la nature, de vous reconnecter à votre âme, d'aller vers votre véritable moi, de sortir des schémas, de sortir de cette reconnaissance, de ce paraître que l'on veut se donner et ce qui nous empêche en fait d'être authentique. On va voir avec les cartes, donc l'oracle des prières d'Émilie et de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à travailler pour cette semaine ? S'il vous plaît, Émilie, s'il vous plaît, Émilie. Encore, l'amour, ce n'est pas l'amour de l'autre là, c'est l'amour de vous-même, l'amour de soi. Et il n'y a que vous qui soyez à même de vous apporter tout l'amour que vous méritez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas vrai. Si vous attendez l'amour de quelqu'un, c'est que vous êtes dans les schémas limitants, dans les pensées limitantes, les schémas répétitifs et surtout dans la dépendance affective. Donc, apportez-vous l'amour dont vous avez besoin par vous-même. Chouchoutez-vous, voyez des gens que vous aimez. Faites-vous du bien, faites du sport, faites les activités que vous aimez. On va voir maintenant avec les cartes-lumière. Allez. S'il vous plaît, Émilie, quel message pour ces personnes qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Elle ressort. Elle ressort. La fameuse carte de l'alchimiste. Soyez le magicien de votre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça passe déjà par vous. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Comme je vous dis, un beau chêne ne pousse pas en quelques jours ou quelques semaines. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Il faut du temps pour les belles choses. Il faut du temps pour guérir ses blessures. Il faut du temps pour se débarrasser de ses peurs, de ses doutes, de ses schémas limitants. Voilà. Donc, soyez doux et bienveillants envers vous-même. Vous-même pouvez vraiment apporter de la magie dans votre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et oui, et on vous dit, il est temps de faire du déblayage dans vos pensées. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà. Travaillez sur ce qui vous empêche d'être vous-même. Sur ce qui vous encombre. Essayez d'accueillir, de voir comment votre corps réagit. Qu'est-ce que ça vous fait au niveau des chakras. Voilà. Comment vous réagissez. Pourquoi ? Analysez. Et ensuite, accueillez. Et vous laissez partir ces émotions. Mais là, on vous dit, voilà, vous avez l'esprit beaucoup trop encombré en ce moment. Donc, on vous demande de lâcher prise, de faire du vide dans votre esprit et dans votre vie. De prendre des décisions. De ne pas avoir peur de prendre des décisions et de faire des choix dans votre vie. Alors, on va voir avec les portes de l'âme. Donc là, ça touche à l'ego, notre fameux ego. Allez, s'il vous plaît. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Quelle partie de l'ego à travailler ? La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. A l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Oui, on vous dit, n'ayez pas peur d'acter des choix, des décisions dans votre vie. Voilà, parce qu'elles sont nécessaires et surtout, elles sont bénéfiques pour vous. On vous dit là, voilà, entre autres, par exemple, peut-être arrêter une relation. N'ayez pas peur de vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Voilà, allez de l'avant. Allez de l'avant. Osez, osez affirmer qui vous êtes, osez vous lancer. Et on va voir au niveau des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles ressources ? J'adore, 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 j'adore. Et oui, on en revient toujours au fameux lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Il n'y a que vous qui avez des pensées limitantes qui vous empêchent d'être vous-même, d'être authentique et d'aller de l'avant. Osez, osez faire les choses. Osez aller de l'avant. Osez vous lancer. Osez être qui vous êtes. N'ayez pas peur. Et on va terminer. Par guérir de ces blessures émotionnelles. Elles ont failli toutes tomber. Ça a été moins d'eux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Et oui, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Acceptez vos émotions, même si elles vous dérangent. Acceptez-les, accueillez-les, analysez-les. Pour ensuite, voilà, les évacuer. Et les accepter. Et revoir les choses sous un autre angle. Je suis un être profondément émotionnel. Je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Voilà, comme entre autres, là je pense à quelque chose. Ne vous retenez pas de pleurer. Et les gens qui pleurent souvent sont en général des personnes très fortes. Parce qu'elles expriment leurs émotions. Elles les font sortir. Parce que de garder pour soi ces émotions, ça a un impact négatif. Donc, oui, osez pleurer, ce n'est pas une honte. Et justement, ça vous permet de sortir ce qu'il y a au fond de vous. De sortir ce qui vous rend triste, tout simplement. Et là, vous êtes en plein dans l'acceptation de vos émotions. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Quand vous avez envie de pleurer, eh bien, pleurez. Ça fait du bien en plus. Donc, voilà. Et on va quand même terminer. Allez, on va prendre... On va prendre un petit message des vœux de nos anges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour les personnes, pour les aider à cheminer. Soyez vous-même. Soyez authentique. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix. Écoutez vos guides. Voilà, cette guidance est terminée. C'est une guidance générale. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à lierlabautédesanges.gmail.com Je vous envoie de très, très belles énergies. Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Soyez vraiment doux et bienveillants envers vous-même. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada